Sénatrice Jaffer, honorable sénateur, j'interviens aujourd'hui en cette journée des droits des réfugiés pour remercier les Canadiens d'avoir accueilli des réfugiés ugandais au Canada il y a 45 ans. Mon père, Shirali Bandali Jaffer, a lutté pour l'indépendance de l'Uganda et ma famille, alors qu'elle était ugandaise, s'est retrouvée sans patrie. Mon père a fui l'Uganda, c'était une personne qui était visée. Nous avons tout perdu, nous avons perdu nos avoirs, nous avons perdu notre demeure et nous avons surtout perdu notre pays, l'Uganda. Des efforts mondiaux ont été menés sous la gouvernance de la Haute Commission des Nations Unies. Je voudrais remercier le prince Sadruddin Aga Khan et son Altesse Aga Khan pour tout ce qu'ils ont fait pour qu'on puisse obtenir l'asile. Chaque heure, nous entendons parler des réfugiés qui fuient leur pays à pied, en bateau et en avion. Il ne faut pas leur faire la sourde oreille. Ces personnes fuient parce qu'ils sont violés, tués dans leur propre pays. En Turquie, j'ai rencontré un père qui m'a raconté qu'il était resté en Syrie, mais quand les bombes sont tombées sur nous, je me suis dit que je devais fuir. Mes deux fils aînés ont été capturés et je ne les ai plus jamais revus. J'ai perdu mon enfant le plus jeune et ma fille aînée a perdu tous ses membres. J'étais un père de six enfants, mais maintenant la moitié de ma famille est disparue et ma fille souffre tous les jours. Je ne voulais pas fuir mon pays, mais je suis heureux de l'avoir fait pour sauver ma famille. Honorable sénateur, des milliers de personnes prennent cette décision pour fuir et sauver la vie de leur famille. Je profite de cette journée pour rappeler aux Canadiens de continuer à faire preuve de compassion, comme ils l'ont fait il y a 45 ans quand ils ont ouvert leur porte à ma propre famille. C'est parti.